Et après avoir entendu les candidats à la présidentielle, les policiers seront reçus aujourd'hui au ministère de l'Intérieur, Gérald Darmanin, après un mois de janvier qui a été marqué par une vague de suicides dans la police. On en a compté 11 depuis le début de l'année. C'est un vrai mal qui ronge les policiers, nous dit ce matin sur RMC. Christophe Gérard, d'une association policière de prévention. Il y a un réel mal-être dans la police. C'est un stress post-traumatique par accumulation, en fait. C'est ce qu'on appelle communément l'usure du métier. On est confronté à la violence, à la mort. Deux heures après, vous rentrez chez vous, vous vous mettez à table et il faut que tout aille bien, en fait. Nous, on a quelques minutes pour passer d'une vie à une autre. Et ça dure sur 30 ans, 35 ans, parfois plus. On ne peut pas sortir indemne de tout ça. On n'est pas armé psychologiquement pour affronter tout ça. C'est assez compliqué à vivre, en fait.